... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce soir maintenant et tout de suite j'ai envie de dire et je ne sais malheureusement ma voix n'ira peut-être pas dans le monde mais j'ai envie qu'on m'entende dans le monde entier j'ai envie de dire aux hommes c'est que la femme déteste je veux m'arrêter là pour ce soir je ne sais pas comment on va faire avec le prophète pour continuer le côté spirituel mais pour ce soir pardon qu'est-ce que vous avez vu ? j'en entends même pas on doit continuer maman mais si maintenant on ne m'appelle pas demain ça serait un problème je dis c'est que la femme déteste c'est l'homme la femme n'aime pas les hommes robots les hommes robots les hommes robots sont les hommes capables de découvrir leur femme mais incapables d'ouvrir la femme je n'avance pas ça ressemble à un cadeau vous découvrez le cadeau vous dites oh il y a un cadeau ici pour moi mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur il faut l'ouvrir il y a des hommes robots dans le couple c'est-à-dire que lui pendant les moments intimes il se focalise sur lui il connaît très bien la nudité de sa femme il connaît le corps de sa femme il peut dessiner le corps de sa femme les yeux fermés mais il n'a jamais ouvert les choses tu commences avec une femme tu la laisses toujours insatisfaite parce que tu es focalisé sur ta nourriture les hommes robots focalisé sur votre nourriture tu prends la femme là tu la soulèves tu descends tu fais ceci tu fais cela on finit elle n'a rien tu es confus ou bien tu comprends tu es confus ou tu comprends toi là avec ta barbe comme ça tu es confus tu viens là écoutons nous écoutons nous tu viens là je suis en train de parler aux mariés les gens d'hommes que les femmes détestent tu viens là tu commences chérie tu es magnifique ce soir et là la femme elle comprend que ah aujourd'hui mon mari mon mari m'appelle vers les lieux élevés oh chérie j'aime tes cheveux quand je t'ai rencontré elle est là la pauvre femme la femme là tu l'as allumée tu l'as allumée tu l'as allumée tu l'as allumée arrivé au moment tu fais tout ce que tu peux faire pour toi et tu termines et tu oses même dire c'était bien tu oses sortir cette phrase vous savez il y a des hommes qui ne doivent jamais sortir la phrase c'était bien tu ne peux pas parce que tu sais normalement un homme intelligent quelqu'un m'entende un homme intelligent un homme marié qui vit avec sa femme depuis un temps dès que tu as fini avant même de finir regarde le visage de ta femme il y a des femmes pendant ce moment là même elles ont les visages de quelqu'un qui a vu le diable comment expliquer toi tu es dans des moments pareils tu es en train de caresser ta femme mais elle te regarde comme quelqu'un qui a vu son pire ennemi et tu oses même dire ça va ça ne va pas tu n'es focalisé que sur toi les hommes robots les femmes détestent ça est-ce que quelqu'un m'entend tu dois être capable tu dois être capable de comprendre que ce moment là est un moment de partage l'intimité est un moment de partage on partage quelque chose on partage des instants est-ce que quelqu'un m'entend bien et d'ailleurs un homme un vrai un homme équilibré dans ces moments là s'occupe d'abord de sa femme parce que si tu arrives à t'occuper de ta femme elle elle n'aura aucun problème pour t'amener là où tu dois aller là où tu vas oublier ton nom est-ce que quelqu'un m'entend ? les femmes détestent ces hommes là tu es un homme égoïste tu te focalises que sur toi et ce qui est grave en tout cas dans certains cas que moi j'ai eu à traiter j'ai constaté que ces hommes là sont orgueilleux sont tellement orgueilleux ce sont des hommes à qui vous ne pouvez même pas dire écoutez monsieur je crois qu'il faut réparer parce que non lui c'est tout lui maîtrise tout alors qu'en réalité c'est un homme égoïste qui ne pense qu'à lui un homme responsable un homme équilibré doit apprendre à s'occuper de l'autre avant de penser à soi-même et la vérité c'est quoi dans cette histoire comme je te l'ai dit lorsque tu t'occupes de l'autre l'autre te rend l'ascenseur que l'éternel bénisse quelqu'un j'ai épuisé mes minutes les minutes sont épuisées que Jésus vous arrose m'aîtrise Applaudissements. Tout va bien. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Des mèches. S'il y en a qui ont des forêts, il y en a aussi qui ont des mèches. Incroyable, incroyable. Le mèche se nettoie avec le shampoing. Et la forêt peut s'entretenir avec le savon. Amen. Vous voyez déjà demain comment ça sera. En tout cas, aucun camp ne va se laisser faire. Aucun camp. Tu parles d'Estrass, je parle de quelqu'un. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain, ce que nous allons faire, Pasteur Joël va continuer avec le dernier point qui est le plan spirituel. Après cela, on va changer la disposition pour que nous puissions avoir notre débat. Alors, les femmes se feront représenter par quelques sœurs qui auront été choisies. Et les hommes aussi se feront représenter par quelques hommes qui auront été choisis. Et nous, nous serons là juste pour équilibrer. Amen. Vous savez, ces réunions, on peut peut-être rigoler et tout, mais c'est d'une importance très capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...